Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Le Japon offre au Burkina Faso un lot de matériel. Le matériel composé d'un porte-chat, d'un camion grieux, un camion citaine, une nivelleuse, un compacteur, une pelle chargeuse, une recycleuse et des pièces de rechange a été passé en revue. Le vendredi 27 mai 2022 par le secrétaire général du ministère des Infractures et des Enclavements, Tewende Zhang, et l'ambassadeur du Japon, Semkato Masaki. Ce matériel va permettre de rendre opérationnel la brigade de travaux d'urgence, structure nouvellement créée au sein de la Direction générale de l'entretien routière. Aussi, ce lot de matériel constitue la première tranche d'un ensemble offert au Burkina par le peuple japonais. Le secrétaire général n'a pas manqué d'exprimer au nom du ministère des Infractures et du Désenclavement la gratitude du département pour cet appui technique significatif qui permettra de redynamiser et de rendre plus efficace l'entretien routier au Burkina Faso. En attendant la réception de la seconde tranche de matériel, l'ambassadeur du Japon a souhaité qu'on en fasse un bon usage et surtout qu'un accent particulier soit mis sur la maintenance et l'entretien des engin. Il a aussi émis le vœu que de tels projets se multiplient pour que rayonne davantage l'amitié entre le peuple japonais et burkinabé. C'est un directeur général de l'entretien routier très satisfait qui a lui aussi salué cet appui japonais avant de rappeler que « L'accompagnement du Japon ne s'arrête pas à ces dons de matériel. » Moumouni Iboudou a déclaré qu'avec tout cet appui, la prospective est de pouvoir mettre en place trois brigades de travaux d'urgence pour couvrir tout le territoire national et au secrétariat général de rassurer que ces brigades n'ont pas pour vocation de se substituer aux entreprises. Elles sont juste là pour parer aux travaux d'urgence afin d'éviter la rupture du trafic sur les voies endommagées, surtout en saison de pluie. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'informations s'achèvent étant donné que vous informez et nos commissions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 20K d'Info. Bye bye.